L'inauguration en grande pompe était à la hauteur du projet gigantesque. A l'image de cet écran géant de 30 mètres de large, l'un des plus grands du monde. Devant les ministres, les chefs d'entreprise, les promoteurs culturels et les visiteurs, le tout nouveau parc des expositions d'Abidjan a dévoilé ses atouts, trois ans après le début des travaux. De l'extérieur, il est inévitable avec son air de flotter comme un drap ou une soucoupe volante, c'est selon. A l'intérieur, ces dimensions le rendent modulable, à la grande satisfaction des artistes qui y exposent pour l'occasion. Nous avons près de 7000 mètres carrés, avec une hauteur sur le plafond de 12 mètres environ. Donc ce qui nous donne la possibilité de pouvoir exposer des pièces impressionnantes, des toiles de grande dimension et même des sculptures de très grande dimension, ce que nous ne pouvions pas faire dans nos galeries ou dans les espaces que nous avons habituellement. Le parc des expositions a été pensé comme une zone économique mais aussi culturelle. Il devrait permettre de mettre en valeur les artisans ivoiriens lors de grands rendez-vous et d'attirer à la fois les populations locales et les visiteurs étrangers. Ça va permettre aux personnes qui viendront de l'extérieur de découvrir également la Côte d'Ivoire, de découvrir la culture ivoirienne. J'espère qu'il y aura d'autres expositions où on va vraiment valoriser la culture et montrer les artisans ivoiriens, purement ivoiriens. Et franchement, je pense que c'est un bon pas pour la Côte d'Ivoire. Le parc des expositions d'Abidjan n'en est qu'à sa première phase. Hôtels, restaurants, espaces de loisirs et commerces doivent encore voir le jour. Désormais, notre pays est sur la carte des organisateurs de grandes rencontres ou de grands spectacles au niveau international. En septembre prochain, le parc des expositions d'Abidjan doit recevoir son premier grand événement, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, le plus grand rendez-vous de l'économie agricole en Afrique de l'Ouest.